Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'explorateur de fichiers qu'on retrouve dans le logiciel. Je suis dans la partie administration, je suis connecté en tant qu'administrateur portail et ici, je peux visualiser les fichiers qui sont disponibles dans le dossier User Files qui se trouve à la racine du logiciel. Sur cette page, vous avez le titre avec ici l'information du dossier courant que vous êtes en train de visiter, un lien pour accéder à l'aide, la page qui concerne l'explorateur de fichiers sur le wiki, où vous trouverez les informations sur comment utiliser l'explorateur. Vous avez un lien pour accéder à la configuration de cet explorateur, on reviendra dessus plus tard. Ensuite, vous avez ici une ligne qui vous informe sur l'espace disque, donc l'espace utilisé en ce moment, l'espace libre et l'espace total dont vous disposez. Donc cet espace total est configurable par votre hébergeur. Ensuite, vous avez trois boutons, un bouton qui vous permet de revenir à l'état original de l'explorateur, donc en gros sur le dossier UserFiles et dans cette configuration-là. Un bouton qui vous permet d'agrandir l'explorateur en plein écran, et un bouton qui va scinder ou regrouper la fenêtre d'exploration. Donc je clique dessus, vous voyez, ça a soudé ici la fenêtre, ce qui fait que je peux parallèlement parcourir deux dossiers différents. Donc voilà. Ensuite, ici, vous avez l'arbre qui en fait est en relation directe avec la fenêtre que vous regardez. Donc dans le cadre où je suis en train de parcourir ici, donc imaginons que je descende ici dans le dossier images, voilà ici, vous voyez, ça s'ouvre. Si je reviens ici, l'arbre s'adapte avec la fenêtre sur laquelle j'ai le focus. Donc par exemple, si je vais ici sur Bannière, voilà, ici c'est bien Bannière qui s'est ouverte. Donc voilà, je vais rester en mode fenêtre unique. Donc ensuite, une fois que vous avez cliqué sur un dossier, vous avez différentes actions qui sont possibles. Alors à noter qu'il y a une différence de couleur également entre les fichiers et les dossiers qui sont autorisés en écriture ou non. Donc par exemple, le dossier User Files, il n'est pas disponible en écriture, donc on ne peut pas le modifier, donc on ne pourra pas rajouter de dossier à sa racine, on ne pourra pas non plus ajouter de fichier, on ne pourra pas le renommer ni le supprimer. Donc voilà. On peut tout à fait accéder à ses propriétés. Donc là, imaginons, nous allons dans l'image. Ici, je vais créer un nouveau dossier. Donc on retrouve les actions standards d'un explorateur, à savoir, voilà, ajouter un nouveau dossier, importer un fichier, pouvoir renommer le dossier image ou le supprimer ou les dépropriétés. Donc par exemple, je vais créer un dossier Mabib. Voilà, donc ici, j'ai le dossier qui est apparu, je peux le parcourir. Là, il me dit bien que ce dossier est vide et je vais commencer à importer des images. Donc je vais cliquer sur le bouton Importer et je vais aller choisir, par exemple, ce fichier-là. Je vais cliquer sur Uploader et là, j'ai la possibilité de garder l'image importée, donc avec les dimensions actuelles et de la compresser ou tout simplement de la garder telle qu'elle. Donc les dimensions qui sont disponibles sont paramétrables sur la petite clé à molette que je vous ai présentée tout à l'heure que je vais aller vous montrer. Donc imaginons que cette image de 1400x1800, je veux qu'elle respecte le standard d'enrichissement de mes articles et je vais la mettre en 1280x1024. Voilà, donc là, l'image a bien été ajoutée. Il en a profité pour me faire une compression automatique et redimensionner l'image. Donc je peux accéder à cette image. Là, voilà, donc là, j'ai ces informations. J'ai des droits d'écriture, la date de modification et je peux voir l'image. Donc comme il a redimensionné l'image, il a rajouté automatiquement du fond pour ne pas avoir à déformer l'image, à garder l'aspect proportionnel, garder les proportions. Donc au niveau des proportions, enfin des dimensions sur lesquelles on peut travailler, ici, dans l'onglet propriétés, vous pouvez donc manipuler la liste des dimensions disponibles pour retailler les images lors de l'import. Donc là, vous avez 800x600 et vous pouvez en agenter comme ça, en tant que vous voulez. Donc l'important, c'est de bien respecter la syntaxe. Je valide. Donc sur les extensions qui sont susceptibles d'être redimensionnées, pareil, vous pouvez choisir les fichiers. Donc là, vous allez proposer aux utilisateurs de redimensionner les fichiers de type JPEG, JPEG et PNG. Vous pouvez aussi maîtriser les types de fichiers qui pourront être sélectionnés pour enrichir les contenus, typiquement dans les articles. Si vous laissez... Donc c'est une liste blanche. Vous pouvez actuellement importer que des JPEG ou des PNG. Si vous voulez, demain, laisser vos contributeurs ajouter des GIF, il va falloir le rajouter comme ceci. Voilà pour cette petite variable d'ajustement. Donc sur les différentes possibilités de cet explorateur, vous pouvez également déplacer. Par exemple, si le dossier ma boucle, je veux le remonter dans le dossier images, je peux cliquer et rester appuyé sur le nom du fichier. Vous voyez, ici, je le manipule et aller le déposer. Alors, soit dans la fenêtre qui est ici scindée ou directement dans l'arbre. Donc il faut que mon dossier soit, bien sûr, accessible en écriture. Il ne faut pas qu'il soit grisé sur une... Vous voyez, flash, il est grisé, il est protégé en écriture. Je ne peux pas le déposer, par contre. Voilà, je peux le mettre dans l'image. Donc, il a bien reconnu que c'était une action possible et il me propose de copier l'image, de la déplacer ou d'annuler. Donc là, je vais par exemple la déplacer. Mon dossier, ma bib est de coup devenue vide et mon image est bien là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, je vais enrichir un article avec cette image que je viens d'importer. Donc, je vais aller dans le contenu et puis je vais modifier l'image ici. Explorer le serveur et je vais par exemple utiliser celle-ci. Donc ici, je peux cliquer sur sélectionner pour valider ma sélection. Voilà, ça me l'a bien mis ici. Je valide, j'enregistre mon article. Et je vais retourner dans mon explorateur pour voir ce qui s'est passé. Donc, j'ai toujours mon image ici et si je fais un clic droit pour avoir le menu contextuel et voir les propriétés de cette image, voilà, j'ai bokeh qui m'informe que ce fichier enrichit des documents, donc des documents de CMS. Donc là, par exemple, un article, le nom de cet article, enfin, le nom de cet article, c'est page en construction et je peux aller modifier cet article si je veux, par exemple, changer de chose. Alors, qu'est-ce que ça implique que ce fichier enrichit un document, c'est-à-dire que si je veux, par exemple, le supprimer, voilà, il va me dire, je veux avoir un message d'alerte, donc quoi, il a détecté, donc l'explorateur a détecté que c'était utilisé dans un dossier. Donc, ce qui va être intéressant aussi avec cette détection, c'est que si je veux replacer, finalement, ce fichier image dans ma bib, comme ceci, voilà, je veux le déplacer, là, il ne va pas me proposer d'alerte, par contre, si je fais propriété sur cette image, il a toujours détecté qu'il y a bien un article qui est enrichi par cette image et si je regarde le contenu de l'article et notamment les propriétés de l'image, eh bien, vous voyez que j'ai bien le chemin qui a été mis à jour. Donc, ce qui fait que vous pouvez déplacer vos fichiers sans avoir de crainte d'avoir des liens brisés dans les articles. Dernière petite chose que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est l'aspect, donc, mur que vous pouvez mettre. Donc, ici, vous voyez, je suis en mode mur, du coup, ça m'affiche une vignette. Voilà pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Bokeh.